Dans cette vidéo, je vais vous montrer les astuces de base pour gagner dans le jeu Walking Dead Survivor sur mobile. On commence par le chapitre 1, la monnaie et les ressources. Je vais vous expliquer comment fonctionne la monnaie du jeu, les ressources vitales telles que les légumes, l'eau, le bois et les rubis. Et bien sûr, le plus important, je vais vous montrer comment on obtient en abondance et le plus facilement possible des ressources pour gagner et évoluer dans le jeu. Pour commencer le guide Walking Dead Survivor, la première astuce est de passer par l'app Galerie de Huawei. Il donne des codes gratuits régulièrement pour les joueurs. D'ailleurs, je les relais à chaque fois sur la chaîne de jeux mobiles et il y en a actuellement un dans la description de la vidéo. Pour que ça marche, il faut cliquer sur le lien en description. Cela va télécharger l'application Huawei App Galerie. Ça fonctionne sur Android et si vous le voulez aussi, sur iPhone. Vous devez utiliser un émulateur comme Mumu ou Bluestacks. La première ressource, c'est les légumes et elle est représentée par une icône de pomme. Les légumes sont nécessaires pour nourrir votre armée, entraîner vos soldats, construire vos bâtiments et les améliorer. Si vous manquez de nourriture, cela va ralentir considérablement votre jeu. Donc il faut savoir où en trouver et comment les collecter rapidement. On trouve les légumes dans les buissons des baies. Pour les récupérer, il faut cliquer sur le buisson situé dans votre base. Et l'un de vos survivants se rendra au point de rassemblement. La collection se fait automatiquement, mais à la fin de la collecte, il faut cliquer sur le survivant pour que la nourriture soit transférée vers votre entrepôt. Mais le meilleur moyen de collecter des légumes, c'est de construire des fermes. Pour avoir votre première ferme, vous devez augmenter le niveau de la mairie et ouvrir de nouveaux territoires. Vous pourrez alors construire une ferme et récupérer automatiquement de la nourriture. Dernière façon de collecter de la nourriture, c'est d'en trouver à même le sol. Après avoir rejoint un nouveau terrain, il y a souvent de nouveaux objets au sol. Balayez la zone avec votre doigt pour repérer les stocks de nourriture. Ils sont déjà prêts à être collectés en un clic. La deuxième ressource vitale, c'est l'eau. L'eau est nécessaire pour garder vos combattants en vie. On peut en trouver dans les lacs, sur les cartes de la région. Et aussi, on peut en obtenir grâce aux puits qui sont un petit peu éparpillés. A vous de les trouver à chaque fois. La troisième ressource, c'est le bois. Le bois est tout le temps sollicité pour construire et améliorer vos bâtiments. Pour obtenir du bois, vous devez abattre les arbres dans votre base. Comme pour les légumes, il faut juste cliquer sur un arbre pour qu'un survivant soit automatiquement assigné à la tâche et puisse en découper. On peut également construire un entrepôt de bois. Ça fonctionne un peu comme les fermes. Et pareil, on peut collecter le bois prêt à être utilisé lorsque vous découvrez un nouveau territoire sur la map. La quatrième ressource, c'est la viande. La viande sert à améliorer les bâtiments de la base. On peut en récupérer en envoyant les survivants en récolter. Et toujours basé sur le même fonctionnement que les fermes, on peut construire des boucheries dans le jeu. Vous l'avez compris, chaque ressource possède un bâtiment dédié pour pouvoir en produire en quantité. La cinquième ressource, ce sont les balles. Au début du jeu, elles ne sont pas sollicitées, mais pour augmenter le niveau de vos survivants et accomplir certaines missions et des recherches, il faut ramasser des balles qu'on trouve au sol sur les nouveaux terrains explorés. Et aussi, on peut construire une amurerie dans le jeu pour que ça aille plus vite. À chaque fois, une ressource égale un bâtiment. Le sixième élément, c'est les rubis. Les rubis servent à accélérer les processus de production, de construction, de recherche et de formation. On peut acheter tous les objets du jeu contre des rubis. Bien sûr, on peut obtenir des rubis contre de l'argent réel dans la boutique du survivant. Mais comme cette vidéo est un guide, je vais vous donner les astuces pour obtenir des rubis gratuitement et facilement. Chaque fois que vous avez ouvert un nouveau territoire, vérifiez les épaves de voitures, les dépotoirs et les panneaux de signalisation. La plupart du temps, les rubis sont cachés dans cet emplacement. On peut aussi obtenir des rubis dans les coffres et dans les missions proposées dans le jeu. Si par exemple, vous rejoignez un clan, vous pouvez gagner entre 100 et 300 rubis. Comme ça, sans rien faire, juste en rejoignant le clan en un clic. Quand vous rouliez votre compte Facebook, vous pouvez aussi obtenir des rubis gratuits. Ça varie entre 100 et 1000 rubis. Aussi, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand vous passez par Huawei App Gallery, il y a des codes gratuits qui sont donnés régulièrement pour avoir des rubis. Dans la prochaine vidéo tuto, je vais vous montrer comment construire votre base pour vous protéger des zombies et comment gérer vos survivants de ordinaire à légendaire. Partagez la vidéo à tous ceux qui débutent dans le jeu Walking Dead Survivor et abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'aide dans le jeu, rendez-vous sur le Discord Jeux Mobile. Il y a un channel spécial, The Walking Dead Survivor. Merci d'avoir regardé cette vidéo !